aujourd'hui les mecs je vais vous partager mon vrai secret que j'utilise depuis six mois ça a vraiment été un game changer pour ma skin care routine j'espère que tu es prêt c'est parti salut les mecs j'espère que ça va donc aujourd'hui nouvelle vidéo skin care aujourd'hui je vous partager plutôt vous dévoiler mon secret que j'utilise depuis six mois et qui a vraiment changé radicalement l'aspect de ma peau avant de commencer la vidéo on va dire à bienvenue aux deux derniers abonnés mon petit rituel les deux petits noms juste ici bienvenue à vous petit récap que je fais en début de vidéo pour toute personne qui tomberait sur cette vidéo et qui me connaissent pas via instagram tu te tic toc ou bien youtube je suis tout simplement une personne lambda qui partage tout son lifestyle soit grooming ou fashion si tu aimes ce genre de contenu abonne toi et dernière auto promotion mais bon si je ne la fais pas qui ne la fera pour moi j'ai deux autres chaînes youtube premièrement la chaîne pagesse live où je partage des vidéos réactions et la deuxième chaîne pagesse investissement où je partage tout mon parcours mes débuts plutôt dans l'investissement ok les mecs c'est parti je vous partagez toute ma routine que j'ai appliqué depuis six mois reste attentif parce que tout sera dans cette vidéo souvent pose des questions alors que la réponse est dans la vidéo ok sinon si j'ai mon micro dans les mains c'est parce que quand je l'accroche j'ai des problèmes de son voilà bref on va commencer avec le matin le matin je me nettoie le visage avec le nettoyant visage de chez oras que ce soit le nettoyant visage de chez oras pardon ou bien le nettoyant visage de chez the ordinary moi je me prends pas la tête sur ça du moment qui m'assèche pas la peau qui ne que je suis pas allergique ou bien que ça me nettoie bien la peau pour moi c'est bon à partir de là c'est bon tu vois donc nettoie le visage de chez oras premièrement ou bien celui-là de chez the ordinary en ce moment c'est ça ensuite on passe sur le deuxième produit que j'applique le matin c'est niacinamide en ce moment j'ai le niacinamide de chez the ordinary si j'ai plus de ce produit j'ai un deuxième de côté qui est celui de chez oras voyez parce que quand j'avais fait la vidéo j'utilisais celui-là de chez oras on m'a dit oui mais tu utilises plus celui-là de chez the ordinary en fait si pour moi c'est le les ingrédients qui m'intéressent c'est pas spécialement la marque si la marque les ingrédients sont plus dosés ok c'est cool tu vois parce que chez the ordinary oui c'est plus dosé mais voilà c'est kiff kiff donc pour moi que ce soit the ordinary ou oras peu importe c'est le principe d'avoir de la niacinamide ok les mecs donc nettoyer un visage et ensuite niacinamide on passe sur le troisième produit troisième produit c'est un peptide anti âge faut savoir que ma routine est faite pour mes problématiques de peau premièrement j'ai une peau mixte elle peut être grâce au niveau de la zone t donc j'ai les pores dilatés deuxièmement je peux avoir des boutons et troisièmement c'est mon âge donc ma routine est faite pour ça donc c'est pas spécialement une vidéo pour vous dire faites ce que je fais et surtout pas avec le produit que j'utilise le soir tu vas comprendre donc cette routine est faite pour moi après je te dis tel et tel produit est fait pour telle et telle problématique donc tu peux l'utiliser bien sûr tu fais des tests pour voir si tu n'es pas allergique ok donc troisième produit c'est quoi peptide de chez the ordinary peptide grosso modo quand je l'explique c'est pour dire que c'est en fait des vitamines plein de choses comme ça pour nourrir ta peau pour qu'elle aille mieux voilà tout simplement tu vois si tu si je dois schématiser ça donc c'est pas un produit où tu vas voir automatiquement les bienfaits mais je pense que sur le long terme ça va faire effet tu vois le délire ok donc voilà mon troisième produit quatrième produit ça va être ça c'est quoi c'est tout simplement une crème pour visage la crème de visage que j'utilise crème hydratante donc c'est la crème de chez the ordinary ok ça c'est mon quatrième produit je peux aussi passer sur la crème de chez horace en ce moment j'en ai plus et g2 chez the ordinary tout simplement les mecs après chez horace la crème que je préfère pour moi c'est la crème très nourrissante avant que je préférais la crème matifiante mais bizarrement que le temps je suis passé plus sur la crème très nourrissante voilà et maintenant le dernier produit que j'utilise c'est la crème spf de chez la roche posée 50 plus c'est vraiment une crème nickel et dans tous les produits que je vais te parler c'est un des produits c'est obligé que tu utilises c'est vraiment obligé et c'est d'autant plus obligé par rapport aux produits que j'utilise le soir que je te parler c'est vraiment le produit on va dire magique non crème spf et je le dis toujours les mecs si je devais vous conseiller on va dire même deux produits que ça serait deux produits ce serait tout simplement un nettoyant visage et une crème spf honnêtement les mecs si je devais vous conseiller deux produits ça serait sa limite c'est de nettoyer votre visage et de le protéger par rapport au soleil parce que je vous le répète les mecs les rayons du soleil c'est la première cause de vieillissement de votre peau après bien sûr la génétique et le temps c'est le soleil tout simplement c'est pas la cigarette c'est pas là la malbouffe c'est pas la pollution c'est le soleil après à tous ces paramètres qui rentrent en compte mais le soleil c'est là vraiment la plus grosse cause qui n'est pas lié à votre génétique et autant voilà pour ma routine du matin nettoyant visage niacinamide peptides crème pour le visage et crème spf après pour la fin là où je mets de la crème pour le visage la crème spf tu peux très bien acheter la crème spf qui fait crème hydratante tu vois mais je trouve que c'est relou parce que le soir tu peux la mettre mais ça sert à rien de la mettre parce qu'il n'y a pas de soleil donc c'est du gaspillage donc voilà tous les liens seront dans la barre d'informations les mecs on passe maintenant sur le soir le soir c'est très simple très rapide tu vas voir tu vas comprendre pourquoi premièrement je me re nettoie le visage donc ça soit le nettoyant visage de chez horace ou bien chez the ordinary et ensuite je mets ça voilà là on arrive aux produits dangereux les mecs je précise c'est moi qui utilise ça je ne conseille pas de l'utiliser c'est juste qu'on m'a envoyé plein message en mode est ce que tu as déjà utilisé ça qu'est ce que tu utilises vraiment comme routine dit nous ta vraie routine etc etc c'est ça que moi j'utilise le soir et ça c'est le game changer je vous dis honnêtement les mecs c'est une dinguerie je précise c'est dangereux les mecs ok pourquoi parce qu'il ya des personnes qui ont des peaux sensibles des peaux allergie qui sont allergiques des peaux qui vont pas tolérer ça c'est très fort ça c'est la bombe atomique du skin care ok les mecs et c'est quoi ça ça c'est la trétinoïde je vous avais déjà parlé du rétinol déjà rétinol c'est fort en fait tout simplement si tu as jamais utilisé de rétinol ne va pas là dessus ok et si tu as jamais utilisé le peeling rouge de chez the ordinary ne va pas là dessus ok et quand je dis ça certains comprendront pourquoi parce que premièrement le peeling rouge de chez the ordinary c'est un ping fort c'est un peeling tellement fort qu'à certaines personnes même pas mal de personnes qui peuvent même pas l'utiliser sinon ils vont avoir la peau limite brûlée ou bien ils vont avoir des problèmes de peau voilà ça va aller leur irriter la peau tout simplement donc là c'est la trétinoïde alors je t'ai parlé du rétinol on va dire dans les trucs les plus puissants on va dire en bas il ya le rétinol donc je t'ai parlé du rétinol de chez the ordinary je te conseille de commencer commencer pardon avec le rétinol de chez the ordinary vraiment à petite dose il ya plusieurs rétinol qui sont dosés différemment ok mais là je t'envoie sur la vidéo où je parlais de rétinol là je suis passé sur un step au dessus là on est allé en ligue en ligue pro là c'est le trait de la trétinoïde la trétinoïde comme je te disais c'est la bombe atomique du skin care ça veut dire que ça faut une prescription pour l'avoir et là je l'ai pourquoi parce que c'est ma copine qui a une prescription moi j'ai pas spécialement de problème de peau ça c'est pour les gens qu'ils ont vraiment des vraiment des gros problèmes de peau en termes de boutons et ils utilisent ça alors je précise je vais essayer de raconter rapidement les passages par lesquels vous allez passer oui les passages par lesquels vous allez passer en utilisant cette crème premièrement ça va fragiliser sensibiliser plutôt votre peau ça je l'ai senti mais moi comme j'ai une peau plus ou moins forte j'ai senti que j'avais la peau desséchée qui était plus sensible quand je l'a touché tu vois voilà il ya d'autres personnes pour qui ça va vraiment être problématique ils vont sortir sentir la peau qui va peler qui vont vraiment être vraiment la peau est vraiment agressée voilà c'est pour ça qu'il faut vraiment doser un tout petit peu une fois par semaine après deux fois par semaine maintenant j'en mets tous les deux jours c'est à dire j'en mets un jour sur deux tout simplement mais avant d'arriver à un jour sur deux crois moi tu peux attendre trois mois facile je te dis mais sérieusement tu peux attendre trois mois facilement je te le dis c'est une bombe atomique retiens ce mot c'est pas pour rien que je l'emploie c'est une dinguerie je vous le dis je le répète plein de fois pour pas que les gens font des dingueries de toute façon c'est sous prescription ok d'accord donc au bout de trois mois je suis passé à un jour sur deux donc maintenant à partir de maintenant je le mets un jour sur deux parfois même pour être honnête avec vous je le mets tous les soirs et après pendant deux jours ou trois jours je n'en mets pas et je repars sur tous les soirs en fait quand tu utilises ça c'est pas comme une crème normale où tu mets tu t'en fous c'est vraiment tu fais attention à ce qui se passe avec ta peau ok et quand j'ai mis le la trétinoïde je mets ma crème hydratante voilà parce que ça comme je te dis ça irrite c'est pas que ça irrite comme si tu mettais quelque chose à titre tout de suite c'est que ça sensibilise vachement la peau ensuite je mets ma crème hydratante ok ça c'est le soir il n'y a rien d'autre le mec le soir trétinoïde crème hydratante s'il n'y a pas le trétinoïde je mets juste la crème hydratante et on finit sur la dernière chose que je fais une fois par semaine c'est un masque alors là le masque que j'utilise c'est celui-là de niod flavan 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 ond flavan ond et si j'utilise pas celui-là j'utilise celui de chez horace le masque bleu tout simplement ça c'est une fois par semaine voilà mais je vous jure qu'avec ça après c'est sûr que la toute la routine que j'utilise ça fait aussi un plus mais je vous jure que j'ai vu une différence vous n'allez pas la voir je pense à la caméra parce que j'ai pas fait un avant après c'est pas non plus je suis passé de quasimodo j'ai pas benaflec mais l'aspect de ma peau je le vois elle est toute lisse je vous jure c'est une dinguerie elle est toute lisse tu vois elle est vraiment le grain de ma peau c'est c'est lissé de fous furieux tout simplement les mecs donc voilà les mecs pour ma routine complète que j'utilise depuis six mois je répète c'est une routine pour mes problématiques de peau que ce soit peau mixte un peu grasse avec des pores dilatés un peu de boutons et la vieillesse et les mecs je vais répéter vraiment avant la vidéo s'arrête c'est la crème spf c'est une dinguerie utilisé l'a utilisé la pardon les mecs parce que c'est vraiment le soleil c'est une dinguerie et surtout surtout par pitié les mecs ceux qui utilisent ça utiliser la crème spf parce que comme je voulais dit ça semble sensibilise votre peau si ça semble sensibilise pardon votre peau c'est que les rayons du soleil vont traverser plus facilement votre peau ils peuvent vous agresser plus facilement c'est tout simple c'est pas plus compliqué ok bref j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura inspiré pour prendre soin de vous et comme je dis à chaque fin de vidéo le visage c'est la première chose qu'on voit de vous donc prenez en soin allez peace les amis 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501